Je m'appelle Dominique, je suis italien, j'ai vécu une grande partie de ma vie en Belgique et au Luxembourg. Je m'appelle Haïfar, je suis turc, je viens d'Istanbul. Presque 8 ans j'habitais à Luxembourg. Avant de choisir Spagne, il y a beaucoup d'adventures. Au départ, notre projet était, à partir du moment où j'étais à la retraite, de vivre en Turquie et de voyager. Maintenant, la situation économique en Turquie n'est pas très favorable. J'ai eu, comme par hasard, un petit peu avant ma retraite, des mails qui me proposaient certains pays pour vivre une retraite convenable, dont l'Espagne. Il y avait l'Espagne, le Portugal, Malte, la Thaïlande et l'Italie. Donc j'ai un petit peu étudié tout ça et puis je me suis rendu compte que l'Espagne correspondait le mieux à nos attentes, au niveau impôts, au niveau climat, au niveau nourriture, etc. Quand j'ai fait le choix de l'Espagne entre les autres pays, malgré même l'Italie, où on est tous les deux Italiens, mais bon, il y avait la double imposition déjà. Le mobilier, donc l'immobilier, pardon, est plus cher qu'en Espagne. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est important aussi à savoir. Et donc, du fait de, bon, d'abord quand j'étais enfant, j'ai voyagé pas mal en Espagne avec mes parents. Ensuite, avec mon travail, donc je connais quand même relativement bien l'Espagne. Et puis, comme je fais de la plongée, j'ai fait souvent de la plongée dans le nord de l'Espagne, donc en Catalogne, donc du côté de l'Estartitz. Je suis turc et maintenant double nationalité, italien, méditerranéen et mon bloodie, mon sanga. Mon sang. Mon sang. Pour le moment, ça va. Je comprends tout ce qui est parlé, mais... Exactement, tu connais les règles, mais tu manques de pratique. Oui, pratiquement, je ne veux pas parler. Pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord. Mais je comprends ce que tu m'as dit. Exactement. Et après, je commence à chercher. Oui. Et au Soudan, on a trouvé quelques minks, et au début, on était allé ici, on était visiter l'Espagne, on a vu d'autres endroits. Mais, première, je n'aime pas beaucoup. Mon premier sentiment n'était pas bon. On va dire ça comme ça, oui. Mon mari a appelé Alexei, retraite en Espagne, et on a... En désespoir de cause. En désespoir de cause. En effet, Haïfer et Dominique ont planifié avec une agence immobilière des visites de propriété. Le couple, attiré par des annonces alléchantes de villas indépendantes avec piscines privées, situées à 10 minutes de la plage et à moins de 80 000 euros, ne s'attendaient pas à une telle mésaventure. Les propriétés n'étaient pas compatibles avec les images, et leur prix s'expliquait par rapport à plusieurs faits. Il s'agissait en partie de maisons illégales, situées dans une zone inondable ou alors proche d'une porcherie. Confiance est très importante pour moi, et pour moi aussi. Au début, un peu froid, j'ai mis... Après l'aventure de Cartagena. Mais après, deux heures, même deux heures après, J'ai dit, waouh, super, je suis de la chance, de la chance. J'ai de la chance. Ah pardon, j'ai de la chance. J'ai de la chance, j'ai de la chance. J'ai dit, on a de la chance. Ok, j'ai dit, tamam, Haïfer, tu es un bon endroit, bon people, tamamdır, ok. On attaque. On attaque. J'ai push the button. Tu as push the button, exactement. Elle a poussé le bouton. Elle a poussé le bouton. Quelques jours, avec Alexei et Eduardo, on a visité. Waouh, j'ai dit, quel pays. Des gens très sympathiques, très sociables, très aidants. Très aidants, très sociables. Et pays, pays, paysages, super. J'ai découvert une autre Espagne. nourriture, je connais nourriture, méditerranéenne, le temps parfait, parfait, après Luxembourg. Et puis, métané, il plût, il plût, il plût, toujours. Vert, 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 vert. Vert, vert, c'est bon pour les animaux. Mais pas pour moi, toujours. C'est vrai que chaque fois qu'on se promenait en voiture, c'est vert, c'est vert, ça me fait dormir, c'est vert. Ici aussi aux oiseaux, mais vert, 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 c'est tout. Toujours à faire dans les fauteurs, dormir. Et la dépression commençait. Ici, on a mai, juste au début du mai, super le temps. Et on va déjà nager. Ici, Andorosie, Moaşar, et le jardin de l'Europe aussi, les légumes, tout ce que j'ai trouvé. Tout ce qu'on trouve en Turquie. C'est Andoros, sauf Salca. Ca c'est le gros problème, elle ne trouve pas de Salca. Alors Salca, c'est en fait la sauce tomate concentrée. Mais tu vois, mais en Turquie, très fort, tu sais, très concentrée. Et en fait, tu as en Turquie des grands pots de Salca. Et ici, c'est des petits pots de tomates concentrées. Donc voilà, c'est le seul problème auquel elle va déposer une plate auprès de Mercadona. Comme quoi, il n'y a pas de Salca. Eduardo Alexei m'a demandé, Eiffel, qu'est-ce que tu veux ? Quel genre de maison tu veux ? Quel genre de maison, quel endroit tu aimes ? J'ai dit voilà, mon mère à côté, pas besoin de voiture. Parce que je n'aime pas conduire de voiture. Il n'y a pas de monde, pas trop de monde. Et pour moi, coiffeur, market, à côté pour moi. Et Alama, tout ce qui est... On dit une petite ville à dimension humaine. Ah d'accord. Donc avec un peu de magasin, un peu de commerce, ce qu'on voulait en fait. Je n'ai pas de salle, mais un « clean » endroit. Et ça veut dire que... Un endroit propre. Parce qu'on aime ça. On aime ça. Un mois à peu près. Un mois. Oui, à peu près un mois. Et Alexei Eduardo a envoyé une vidéo, un mail. On a trouvé quelque chose pour vous. Oui. Comment ça veut dire ? Comme j'ai expliqué exactement la même chose. C'est ce que tu voulais, oui. C'est ce que tu voulais, oui. C'est ce que tu voulais, oui. C'est ce qu'on voulait, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Dieu. Et après j'ai dit, qu'est-ce que tu... Dires beaucoup de choses pour God, pour mon Dieu. Parce que tout ce que j'ai trouvé. C'est vrai. Et voilà. Bon, ça s'approche, hein ? Oui, ça s'approche, ça s'approche. Bientôt propriétaire de votre maison, ça y est. Oui, oui, oui. Bientôt propriétaire, bientôt propriétaire. Bravo ! C'est bien pour moi aussi. Il fait toujours beau. La mer à côté, la mer aquarium, super. Super, oui. Et sécurité très importante pour moi. Oui, ça aussi, oui. Et sécurité en droit. Et avant, avant... Ça c'était, excuse-moi, ça c'était aussi un des points importants. C'était se sentir en sécurité. Oui. Et effectivement, l'Espagne franchement pour ça. Surtout pour les femmes. Oui. Les femmes, je trouve qu'elles sont vraiment en sécurité ici. Et on les embête pas. Et c'est vraiment... C'est une qualité de vie. C'est ça, c'est ça qui est important. C'est une qualité de vie. On voulait rechercher une qualité de vie comme ça. Et on l'a trouvée ici. Donc voilà. Même, je viens du Luxembourg. Je regarde régulièrement l'essentiel. Il n'y a pas un jour, il n'y a plus une attaque dans un parc ou quelque chose comme ça. Ici, Heifer, elle va se promener. Elle va se promener avec Patricia. Tu sais, les amis qu'on a ici, quelques maisons plus loin. Mais elles vont promener et je ne me sens pas en danger. Tu vois, je ne suis pas inquiet quand elles partent ce premier. Ça, c'est important. Avec shorts, qu'est-ce que tu as bien ? Pas de critique. Pas de déranger. Quelqu'un est vraiment bien. Sécur. La police est toujours... Comment ça va dire ? La police est toujours entournée. Il y a beaucoup de contrôles. Il y a énormément de contrôles de police. D'ailleurs, il y a intérêt à ce que la voiture soit en route. La femme, qui est ? La femme, c'est la reine ici. Effectivement, oui. Pour nous, c'était évident de trouver quelque chose dans la région dans laquelle vous vous professiez et dans laquelle on pouvait être conseillé par votre agence. La maison qu'on a achetée, c'était en fait un choix que d'abord que Heifer a fait parce que c'était un endroit qu'elle aimait énormément et qui correspondait exactement à ce qu'elle avait demandé, en fait, à ce qu'elle vous avait demandé. Donc voilà. Et puis, on a atterri ici et on se sent très, très bien. Donc, ça fait maintenant presque deux ans qu'on a acheté. On a acheté la maison. On a travaillé beaucoup dans la maison parce qu'on voulait changer pas mal de choses. Et maintenant, on est dans notre petit lit d'amour et on se sent vraiment très, très bien. Et on n'a plus envie de bouger. Hein, tiens !